À ce qui paraît, il y en aura un qui s'appelle comme moi, Jean-Pierre Jacob. Mais t'es où, imposteur ? Montre-toi. Je sais que t'es là. De toute façon, je vais te trouver tôt ou tard. Pardonnez ma mauvaise humeur, mais depuis quelques mois, un imposteur se fait passer pour moi dans mon restaurant. À ce qui paraît, il me ressemble. Moi, je ne trouve pas. Franchement, si vous le voyez rôder, prévenez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un grand, grand honneur de vous recevoir ici, chez moi, pour la présentation de mon livre, Jean-Pierre Jacob, en édition française et anglaise. Je cherchais une idée de titre. Je voulais l'appeler Lapin Jacob, en hommage à ma recette Lapin Paulin, ce qui aurait donné pour la version anglaise, Rabbit Jacob. Mais les éditeurs me l'ont déconseillé. Il ne me restait finalement qu'à appeler le livre comme l'auteur. Une évidence, non ? Ce livre, c'est une occasion qui m'est offerte de mettre en avant ce qui compte pour moi, la cuisine. Et il serait que la cuisine est essentielle à ma vie. Ce livre n'est pas l'aboutissement de ma carrière, c'est un point-virgule. Et certains d'entre vous savent que j'ai cessé cette année de monter, comme on dit, à Courchevel, où je fissiais chaque hiver. Ah là là, à Courchevel, le village, l'Altiport, la Solire, la Glisse et mes clients le soir. Et c'est vraiment une page qui se tourne. Et j'ai décidé de me consacrer pleinement à l'hôtel Ombremont. Son lac, ses produits incroyables, les vins, les fromages, les fruits, les légumes, les poissons, afin de porter ma cuisine vraiment aussi loin que possible. Avant de repartir chasser celui qui prétend s'appeler comme moi, j'aimerais vous concocter rapidement une recette issue de mon livre. Le maquis de la varée et sa gelée d'écrevisse. Pour quatre personnes, eh oui ce soir, il n'y en aura que pour quatre. Non, non, je plaisante, restez s'il vous plaît. Pour la préparer, il me faut un assistant. Tiens, toi là, toi là, toi qui as l'air super beau gosse et intelligent, viens m'aider. Tu me donnes ce que je te demande, d'accord ? Ok. Donc, il nous faut, pour la gelée d'écrevisse, 10 cl d'huile d'olive, 400 g de coffre d'écrevisse, 5 cl de vinaigre de riz, 1 litre de bouillon de l'ayume, 8 feuilles de gélatine, du sel, du poivre. J'adore cuisiner comme ça, vous voyez, c'est reposant, c'est cool. Et pour les maquis de la varée, il nous faut 100 g de filet de la varée, 2 feuilles de nori. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tant pis pour vous, je vous le dirai. Vous me suivez toujours ? On rajoute 5 cl d'huile d'olive, une branche de coriandre, fraîche bien sûr, une branche d'anette. Pour les écolos, on peut mettre une petite branche de cannabis, je vais conseiller un petit peu quand même, et un citron vert. 1 g de piment d'Espelette, si vous n'aimez pas votre petite belle-mère, mettez un petit grain de cyanure à la place. C'est les poivres. Et vous obtiendrez ça. Et en achetant mon lit, vous aurez la garantie de les réussir à chaque fois. C'est satisfait ou remboursé par la mairie du Bourget-du-Lac. Non, je plaisante. Les maquillettes ont terminé et dressé. Je vais demander à Gérard et à mes éditeurs de venir les manger avec moi. Et je vous dis donc à bientôt. Non, 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 je plaisante. J'en ai fait normalement pour tout le monde ce soir. Et à propos de Gérard, laissez-moi vous le présenter. Gérard, c'est un ami et le photographe du livre, M. Gérard Côté. T'es où, Gérard ? Vous pouvez l'applaudir. Merci, merci, merci. N'exégérez pas parce qu'il risque de vouloir manger à l'œil tous les jours chez moi. Alors s'il vous plaît, allez-vous. Et vous pouvez remarquer sa coiffure impeccable qu'Alain Juppé lui en vit depuis de nombreuses années. Et donc, merci Gérard. Merci à tous d'être venus. Merci à tous nos clients. Sans vous, nous ne serions rien. Merci à M. Claude Peintureau, un grand monsieur à un ami et un grand, grand bravo à son fils pour ses performances en ski. Merci également à l'ex-Olivier de TU8 Montblanc qui a fait énormément pour les cuisiniers des Deux Savoies. Et je tiens également à remercier un autre ami cher à mes yeux. Vous connaissez son chapeau, vous connaissez sa cuisine. Il a beaucoup fait pour la gastronomie savoyardée française en transmettant son savoir à de nombreux jeunes devenus aujourd'hui des grands talents. J'ai la chance de connaître aussi l'être humain. C'est M. Marvera et on peut l'applaudir. Merci, merci pour Marc. Et également merci à toute mon équipe. Martin, Thierry, Christophe, Jean-Baptiste, Maxime, Yannick, Théo, Arthur, Nicolas, Jérôme, Yatibaut, Françoise, Antoine, Cédric, Kayuki, Florian, Benoît, encore un Maxime et à ceux bien sûr que j'ai oubliés. Ils sont tous talentueux, ils sont tous motivés et il faut vraiment croire en nos jeunes. Je tiens à remercier également tous mes confrères des Pays de Savoie. Vous êtes tous extrêmement talentueux. Je ne peux qu'inviter les personnes ici présentes à aller manger chez vous. Après, bien sûr, être allé manger chez moi. Et merci à toute l'équipe d'Alta, l'édition pour ce livre. Merci également en particulier à mes éditeurs, Yann Derrien et Sarah Molina, qui m'ont fait passer des grosses nuits blanches. Et c'est la branche Alta, la communication qui m'a donné, virtuellement, vie pendant ces dix minutes. Et je peux vous l'avouer maintenant, je ne suis pas le vrai Jean-Pierre Jacob. Et je tiens en dernier à dédier cet ouvrage et cette soirée à mes enfants et à mes parents qui me manquent énormément. Amusez-vous, parlez-vous, régalez-vous, achetez mon livre et Arvipa ! Applaudissements C'est vraiment sympa. Ah ouais. Franchement, c'est... C'est sympa, c'est bon. Attends. Sous-titrage ST' 501